salut à tous j'espère que vous allez bien que la famille se porte bien aujourd'hui une nouvelle vidéo alors j'ai fait la r5 2024 et là on va aller sur la renault 4 donc la 4l de 2025 et oui ils ont renouvelé la tentative la succession est assurée donc on est sur un véhicule qui va être catégorisé suv donc un petit suv est plutôt pas mal 100% électrique donc c'est la r4 itec donc une autonomie 350 à 450 km donc on va être sur de l'urbain ça va encore n'est ce pas fou encore donc ce sera un prix inférieur à 30 millions ici 2025 ça peut encore bouger on va laisser de aller voir ça tout de suite et donc faut pas oublier qu'on part de ce modèle la 4l donc la 4l 1960 donc on est sur ça fait 1966 exactement je viens de le voir donc ça fait 50 à 50 ans de tiens allez 60 57 ans exactement les calculs ils seront donc ça quand c'est en poste de ça à ça alors l'assemblant franchement je trouve qu'on s'est vachement éloigné ouais on s'est vachement éloigné pour moi on est vraiment vraiment loin il ya plus aucune courbe de respecter tant que la r5 ressemble pas mal à la r5 devant quand même pas mal de lignes la zoé aussi tant que là on est loin on est loin pour moi on est loin donc en termes de puissance le moteur et le moteur électrique ça sera le pt100 produit dans l'usine de cléon qui se déclinera en deux puissances donc la 104 chevaux la 125 chevaux non c'est 125 et 150 chevaux donc c'est le moteur de base il fait 151 chevaux il a été recalibré à 125 chevaux en entrée de gamme et à 150 pour la version supérieure donc 125 et 150 chevaux voilà on est loin de la petite 4l de départ votre ilicium évidemment et non lfp approximatif entre 42 et 52 kilowatts 420 kilomètres pour la puissante donc pour la 155 chevaux 420 kilomètres ça va donc la r5 elle est produite à l'usine de doué la r4 sortira des chaînes de fabrication de mauveuge donc ça reste encore dans les roues de france on va dire donc là on est le prix d'appel se situera aux alentours de 29000 euros par rapport aux 24800 euros de la r5 on est un peu loin mais on voit que le véhicule il a un peu plus conséquent proche de celui d'un capture tde 160 chevaux dc ou hybride 145 chevaux c'est plutôt pas mal donc la planche de bord sera la même pour la r4 et la r5 moderne mais un appel à l'ancien je trouve que c'est plutôt intéressant et on voit que c'est un peu on dirait que c'est de l'ancien mélanger du moderne en fait je trouve plutôt pas mal en vrai voilà donc j'ai décidé de faire une grosse vidéo parce qu'il ya encore beaucoup de zones bonbons donc j'ai pas envie de vous dire des bêtises donc en termes de prix ou alors les bases 29000 ça va être plus ou moins ça en termes de chevaux à mon avis ça va rester comme ça 125 150 ils se sont basés sur le moteur 104 chevaux qu'ils ont emméliore à 125 et qu'ils ont développé à 150 donc je pense ça va rester comme ça la date de sortie comme d'habitude ça reste assez aléatoire une 10 2025 mais c'est peut-être au début milieu enfin donc voilà j'espère vous avez aimé cette vidéo allez salut